Comment Toyota va changer le game de l'hydrogène ? Yo mes accros de l'amica, que tu sois une girl ou un gars ! Aujourd'hui, je vais vous parler de la dinguerie de Toyota sur sa GR Corolla à hydrogène pour le Super Taikyuu Series 2023, avec l'hydrogène liquide. Mais pourquoi Toyota a choisi l'hydrogène liquide ? Pourquoi elle est question de révolution ? Vous le saurez dans cette vidéo. Ah là là, le Super Taikyuu ! Ah, le moteur thermique hydrogène Toyota ! Ah, la sainte Corolla à hydrogène ! Ah, encore mes joueurs ! Pour ceux qui n'ont aucune idée de quoi je parle, je vous invite à voir ces deux vidéos-là pour tout comprendre. Surtout, celle-ci. Car impossible de la résumer dans cette vidéo. Toyota a ni plus ni moins décidé d'utiliser du carburant de fusée, de l'hydrogène liquide. Oui, oui, souvenez-vous, l'année dernière, dans cette vidéo, j'avais dit qu'en 2023, la GR Corolla à hydrogène roulerait à l'hydrogène liquide. Eh ben ça y est, elle est là, un carburant avec un carburant de fusée, désormais. Et c'est ultra intéressant, selon Toyota. Quoi qu'on a failli la perdre ? N'empêche, Toyota va vraiment changer le game de l'hydrogène liquide avec cette caisse. On en parle plus dans quelques minutes. Mais déjà, qu'est-ce qui a été mode sur la Corolla H2 Concept ? Le covering est le même. Le moteur thermique à hydrogène est le même. C'est toujours la base du 3 cylindres en ligne de la GR Yaris, et donc maintenant de la GR Corolla Essence, modifiée en 2021. Par rapport à l'année dernière, les injecteurs et le circuit de carburant ont été revus pour l'hydrogène liquide, avec une étape de conversion de l'hydrogène liquide à l'état gazeux. Donc ce sont toujours des injecteurs directs à gaz. Bien évidemment, tout le système de stockage est différent, car là, il s'agit à nouveau d'un carburant liquide, mais on manque de précision pour l'instant. Cette version a été testée sur la route à partir d'octobre 2022, puis sur circuit, quelques temps après. Cela montre que Toyota veut bien mettre cette technologie sur la route dans ses voitures à hydrogène thermique. Ces tests ont permis de résoudre les lacunes en condition de roulage normal, ainsi que les défaillances mineures. Elle a été testée sur le circuit en essai privé, mais... Comment dire ? Ça ne s'est pas passé comme prévu. Pourquoi l'hydrogène liquide ? Parce que l'hydrogène liquide est mieux que l'hydrogène gazeux. Avant d'aller plus loin, j'ai juste deux infos à vous dire. Ça ne prendra que quelques secondes, donc restez s'il vous plaît. La première, Amazon a décidé d'augmenter les coûts de l'impression, et de beaucoup. Le prix des livres va donc augmenter. Désolé pour cette montée de prix. Deuxième info vite fait, pour TikTok. C'est fini, mais le compte restera actif au cas où. Voilà, désolé pour la coupure, on retourne dans la vidéo. Alors pourquoi Toyota s'intéresse à l'hydrogène liquide, car ça paraît contre-productif ? Au final, pas tant que ça. En effet, rendre l'hydrogène liquide, c'est-à-dire à moins 252,87 degrés, est bien plus énergivore que compressé l'hydrogène à 700 bar. En revanche, ce qu'Akio Toyota souligne, c'est que les industriels oublient de prendre en compte le transport et le stockage de celui-ci. En effet, pour Toyota, l'hydrogène liquide est moins énergivore que l'hydrogène gazeux. Et ce, pour plusieurs points. La première est la densité. L'hydrogène liquide, avec une densité volumétrique de 71 grammes par litre, est presque deux fois plus compact que l'hydrogène compressé à 700 bar avec ses 42 grammes par litre. Donc, on transporte moins de réservoirs. Mais surtout, permet d'avoir des réservoirs aux formes plus conventionnelles et non forcément cylindriques. Ce qui permet à Toyota d'utiliser un seul et unique camion pour transporter cet hydrogène liquide et alimenter la Toyota Corolla H2, car la densité est deux fois plus importante. Mais également, car il n'y a plus de compresseur pour compresser le gaz à l'intérieur des réservoirs. Ce qui rend tout le système de réservoir avec sa station un tiers plus petit, en plus de diviser par deux le nombre de réservoirs grâce à la densité de l'hydrogène liquide. Comparé à l'année dernière, il y avait trois camions pour la même quantité d'hydrogène et donc trois fois plus de pollution, car justement, l'hydrogène gazeux prend plus de place. D'ailleurs, avec l'absence de compresseur et les propriétés liquides et d'hydrogène, la station à hydrogène liquide est tellement petite qu'elle peut ravitailler exactement comme une voiture à essence classique qui permet même de ravitailler la Corolla H2 dans la zone des stands de la même façon que les autres véhicules à essence. Ce qui fait gagner de précieuses secondes. Surtout que le débit n'a aucune limite, car le carburant est liquide. A mon avis, cette Corolla va en gagner des places aux 24 heures de Fuji. Troisième avantage majeur de l'hydrogène liquide est son stockage de la Corolla. En effet, l'hydrogène et l'état gazeux a causé deux gros problèmes. Le premier, c'est l'autonomie de la Corolla qui est extrêmement limitée. Pour ceux qui s'en souviennent, il fallait refaire le plein tous les 50 tours environ, ce qui est déjà une grosse amélioration par rapport à la première version du véhicule en 2021. Là, avec l'hydrogène liquide, on doit pouvoir atteindre 80 tours sans problème, à moins que Toyota décide de réduire la capacité des réservoirs. Dans ce cas, on doit quand même atteindre les 60 tours car la voiture est plus légère. D'ailleurs, en parlant de ça, le deuxième inconvénient est son poids et son encomboiement. Dans la dernière vidéo sur le sujet, il y avait 7 photos. Il y avait un total de 4 réservoirs de Toyota Mirai de Chine pour un total de 190 litres contenant 7 kg d'hydrogène. Les réservoirs avec les conduites de gaz et compagnie faisaient que cette voiture était extrêmement lourde. Elle était proche des 200 kg supplémentaires. Avec l'hydrogène liquide, celui-ci change la donne. Alors, on n'a aucune info sur ce que Toyota a décidé, si Toyota privilégie l'autonomie ou le poids et l'encombrement. On le verra bien lors des 24 heures de Fuji. Mais apparemment, le réservoir aura une forme plus conventionnelle et non cylindrique comme c'est le cas pour l'hydrogène sous pression. Le quatrième avantage de l'hydrogène liquide, uniquement pour le moteur thermique, qui est plus théorique, car Toyota n'a rien communiqué là-dessus, c'est la conversion du froid en rendement. Explication. L'hydrogène devient liquide à moins 252,87 degrés Celsius. Toyota a donc fait baisser la température à moins 253 degrés. Là, on est tous d'accord. Comme dit juste avant, l'hydrogène arrive à l'état gazeux dans les injecteurs, sachant que l'hydrogène redevient gazeux au-dessus de moins 252,87 degrés Celsius. Oui, c'est un peu compliqué, mais vous allez voir, c'est magique. Alors, à moins que Toyota soit complètement débile et que l'hydrogène soit à une température ambiante avant d'entrer dans les injecteurs, logiquement, l'hydrogène doit être encore à très basse température en arrivant à la chambre de combustion. Vous commencez à comprendre ? Un gaz à une température glaciale qui débarque en début ou en milieu de phase de compression va drastiquement faire baisser la température de l'air. Donc, l'air prendra moins de place et la compression demandera moins d'effort et surtout montera moins de température. L'air sera donc extrêmement froid, surtout que l'hydrogène, certes, prend plus de place que l'essence. Allez voir cette vidéo pour tout comprendre. Mais à son point de taux allumage à 550 degrés Celsius contre 280 degrés Celsius pour l'essence. Ce qui va empêcher le taux allumage et l'éclectique car l'air ne peut jamais atteindre la température qui provoque le taux allumage. Là où je veux en venir, c'est que grâce à l'hydrogène liquide, sa température extrêmement froide et son point d'autoallumage plus élevé vont permettre de faire monter drastiquement le taux de compression des cylindres et fortement influencer sur le rendement final du moteur en récupérant au passage une partie de l'énergie perdue lors de sa liquéfaction. Après en avoir discuté avec un ingénieur motoriste, selon lui, le moteur à hydrogène liquide peut atteindre le taux de compression du diesel, donc un ratio entre 20 et 25,1, voire jusqu'à deux fois celui-ci, donc jusqu'à 50,1. Ce qui se traduit pour l'augmentation théorique du rendement compris entre 5 à 20%. Eh bien théorique, parce que ça ne prend pas en compte les caractéristiques spécifiques de l'hydrogène. Pour ça, oui, je suis ch***. Tout expliqué dans ces deux vidéos. La diminution des pertes lors de la compression, l'influence de la température des gaz, mais aussi le poids supplémentaire des pièces s'il y en a. Mais voilà, Toyota n'a rien communiqué là-dessus ou sur le moteur lui-même. Par contre, il faut nuancer. L'hydrogène liquide n'est pas miraculeux. On perd quand même 13 kWh pour la liquéfaction contre 5 pour la compression à 700 bar. Sachant que l'hydrogène possède 33 kWh à la base. Là, le plus gros challenge de Toyota est le maintien à moins 253 degrés de l'hydrogène liquide. Le tout sans artifices électroniques. Pour ce faire, Toyota envisage de s'inspirer des réservoirs de fusée et possiblement de s'allier avec Airbus qui lui aussi cherche à développer cette technologie dans ses avions à hydrogène liquide. De toute façon, il y aura une autre vidéo en fin d'année sur le sujet car on aura plus de détails. On verra ce que donne ce super taïku 2023 et notamment les 24 heures de Fuji. D'ailleurs, vous préférez quand elle tourne à l'hydrogène gazeux ou bien l'hydrogène liquide ? Comme mentionné plusieurs fois dans mes posts et publications sur les réseaux, Aureka investit massivement dans la technologie du moteur thermique à hydrogène et voudrait travailler justement sur un moteur thermique à hydrogène liquide. Sachant que Peugeot et Alpine s'intéressent fortement aux recherches d'Horeka. D'ailleurs, achetez chez eux pour les soutenir les gens. Non, cette vidéo n'est pas sponso. Alerte, alerte. Info de dernière minute, la Corolla est invitée aux 24 heures du Mans. Oui ! Le drame de la Corolla H2 Concept. Un drame qui aurait pu anéantir l'hydrogène, mais qui au contraire a augmenté son intérêt face à l'électrique. La Corolla à hydrogène liquide a été victime d'un incendie. Alors, que s'est-il passé ? Le 8 mars 2023, sur le Fuji International Speedway, Toyota a voulu tester dans une séance de test privée sa Corolla à hydrogène liquide. Malheureusement, le prototype a eu un léger problème. Une fuite d'hydrogène. En gros, il y a le joint d'une durite qui s'est desserrée à cause des vibrations, alors que l'hydrogène était en phase gazeuse. Et quelque chose a fait enflammer les résidus d'hydrogène. Oui, résidus, car la sécurité s'est activée dès que le capteur a détecté de l'hydrogène dans le compartiment moteur, ce qui a drastiquement limité l'incendie. Et qui a réjoui l'équipe, car cet incident prouve la sûreté du véhicule à hydrogène. L'incendie a, malheureusement, suffisamment endommagé le prototype pour qu'il ne puisse pas être réparé à temps pour le 18 mars avec la course à Suzuka. Notamment, car Toyota Gaz Racing préférait travailler son système de fiauterie. Pas de blague, pas de blague. Avant de retourner en course. Alors, vous vous dites sans doute, pour ceux qui ont raté cette actu, que c'est un drame. Eh bien, au final, ça a été tout l'inverse. En effet, les pros électriques et les antivoitures ont sauté sur ce drame. Pour dire que, nia nia nia, l'hydrogène c'est dangereux, que l'hydrogène n'a aucun d'avenir, blablabla, blablabla. Par chance, encore beaucoup de personnes sont un minimum intelligents, ce qui redonne foi en l'humanité. Et quand ils ont lu l'article, ils se sont bien rendu compte d'une chose. L'hydrogène est beaucoup plus sûr que l'électrique en cas d'incendie. Car cet incendie a prouvé une bonne fois pour toutes que les véhicules à hydrogène étaient sûrs. Parce que, comparé à la croyance populaire, l'hydrogène est sensible, mais pas instable. En tout cas, pas pour l'auto-allumage. C'est sa combustion rapide qui fait des dégâts. Mais aussi grâce à d'innombrables sécurités, valves de secours, etc. D'ailleurs, à ce sujet, le PDG dit « Avec une étincelle, l'essence brûlera dans n'importe quel environnement. » L'hydrogène, en revanche, ne s'enflamme qu'à certaines concentrations et températures. Plus précisément, il a besoin d'une concentration de 4% dans l'air et d'une température de moins 550 degrés. C'est-à-dire que l'hydrogène ne s'enflammera pas dans d'autres conditions. A souligner Tomoya Takahashi, président de Gasol Racing Company. Il a juste fallu pratiquement 3 semaines avant que les merdias proveeux et anti-voiture ne comprennent qu'ils se sont juste réutilisés eux-mêmes. Suite à cet incident, Toyota revoit la forme et la structure du joint et a encore plus isolé les tuyaux de la moindre source de chaleur et d'étincelle et aussi du moteur. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi tout ça. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Sur ce, bonne journée ou soirée. Gardez le sourire car c'est ce qui est le plus important dans la vie. Sauvons les 100% mecha et gloire à l'automobile thermique ! Sous-titrage Société Radio-Canada